... Monsieur Jean Froomeau ? Oui, c'est moi, oui. J'ai un recommandé pour vous. Vous voulez bien signer le récépissé. J'espère que c'est pas trop grave. En général, quand ça vient d'un avocat, c'est pas une invitation au bal. Merci beaucoup. De rien que sur votre service. La poste est toujours à votre service. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, Nanou, elle est allergique au poil du chien. Et puis, elle garde les enfants et pas les chiens. Ensuite, c'est Marc qui me fait une surprise. C'est comme un cadeau, si tu préfères. Je sais même pas où il m'emmène. C'est pas juste moi aussi. J'aime bien les surprises. Écoute, ma petite Juliette, j'aimerais bien que tu comprennes que les adultes ont le droit de s'amuser. Dès que j'arrive, je te téléphane. D'accord ? C'est quoi, ça ? Franchement, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais encore lire, non ? J'ai besoin de prendre l'air. C'est ce qu'on avait convenu, tous les deux, non ? Convenu, c'est beaucoup dire. En tout cas, pas pendant six mois. Merde, mais essaie de comprendre, j'ai besoin de temps. Tu peux pas me faire une scène sur le palier. Montre. Rassure-toi, je suis toute seule. Oui, oui, j'ai essayé. J'ai tiré la chasse à plusieurs reprises, mais elle continue de couler. Je peux vous envoyer quelqu'un, mais ça sera au tarifiqué. Ah, écoutez, c'est pas bien grave, je vous rappelle lundi. Excusez-moi, mais là, je dois y aller. Au revoir, monsieur. Bonjour, ma petite Juliette. Bonjour, Claire. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Rien de particulier pour Juliette ? Non, elle est en peine sable. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors voilà le sac, avec toutes les affaires, comme d'habitude. Mais dedans, j'ai mis un petit sac de friandises. Et on a prévu ça pour demain. Bien sûr. Et alors, voici le numéro du téléphone portable de Marc, si jamais il y a un problème. Ne t'inquiétez pas, tout se passera bien. Vous êtes sûre que ça ne vous dérange pas de la garder, sinon moi, je la prends avec moi. Claire, de nuit, c'est pas la mère à boire. Je vais te mettre un peu de vie dans cette maison. Tu te rends compte ? C'est la première fois que je vais t'avoir à moi toute seule pour tout un week-end. Ah, moi, je connais quelqu'un qui est très impatiente de te revoir. Charlotte ! Charlotte ! Vous t'avez laissé pousser la moustache ? Je t'ai recommencé à fumer. Je te comprends pas, Isabelle. Si tu avais besoin d'argent, pourquoi tu m'as pas téléphoné ? Attends, j'ai fait que ça, téléphoner, Jean. Chez toi, tu réponds jamais. En ton bureau. Je crois pas que t'aurais pu me dire que t'avais quitté ton boulot. En plus, tu les as plantés en plein milieu d'un projet. Tu veux vraiment divorcer ? S'il le faut, oui. Si tu continues à tout bazarder, à t'enfoncer, oui. Jean, je veux que tu réagisses. Ah, écoute, je refuse de discuter de ça avec toi, d'accord ? Putain, on en a jamais discuté, Jean. T'es partie du jour au lendemain comme ça, sans rien dire, ou presque. C'est au moins que tu me donnais un peu de tes nouvelles. Pour te dire quoi ? Que je suis pas à la hauteur, peut-être, c'est ça ? Non, arrête, Jean. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Jean, quand on a appris pour Dimitri, c'est toi qui as couru les hôpitaux avec ton fils dans les bras. C'est toi qui m'as soutenue pendant toutes ces années. Je t'ai craqué au bout du compte, c'est normal, Jean. Tu parles jamais. Tu m'as déjà dit ça. Tu veux divancer ? Ah, vas-y, divance. Jean, attends. Le bureau a envoyé les plans du projet Horta. Ils sont prêts à te reprendre, si tu veux. C'est pas la peine, j'ai déjà trouvé du boulot. Quoi, comme architecte ? Pas vraiment, non. Alors, déboule-toi avec eux. Ils sont prêts à être Enjoy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Désolée, je dois y aller. Pardon, Isabelle. Pardon, Pantou. Je t'aime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alpha 33, veillez, confirmée. Alpha 33, confirmation. De la fumée s'échappe de l'arrière d'une maison. Je crois qu'ils ont perdu la maison. Véhicule A33, code 3 pour vérification. C'est bon, je l'entends à nouveau. A33, rue Auchan, code 3. Luigi, tu envoies une colonne avec les véhicules les plus proches d'Underlecht. André, idem pour la rue Auchan. Une échelle, deux autopompes et le SAMU. Là, mon lieutenant. Je t'avais bien dit que Pimpon allait venir. Bravo, monsieur Frumont. Vous avez fait du bon travail. Merci. Bon, il faut que j'aille sur place. Attendez. Je vais où? Avec votre patron. Bon, toi, maintenant, tu vas prendre ma place. Si tu es une petite fille au bout du fil, elle s'appelle Juliette. L'intérêt est très gentil avec elle. Tu lui dis que j'en arrive. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Hé, les gendarmes derrière. Ah, mais c'est pour nous, en plus. Non, mais c'est Marc. C'est pour nous. Sous-titrage ST' 501 Allez, on m'y s'épaisse. Faut une lance de 45 tout de suite. On ne croit rien là-dedans. Allez hop, défoncez-moi ça. Fred, Hugo, occupez-vous du foyer. Éric et les autres, à la chance de la fillette égale à nous. Allez voir, allez, d'accord. Tout droit. Affirmative. Plus troisième à droite. Nouvez des nouvelles de la gamine. Négatif. Aucune trace de la fillette. Juliette. 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 Chou, tu vas bien ? Nanou, nanou ! On va bien. Révenez, on a retrouvé la gabine. Tu vas te laisser soigner, tu es intoxiqué par la fumée. C'est toi, Pimpon ? Ah oui, c'est moi, Pimpon. Et où est-ce qu'il est Jean ? Tu peux parler de la personne que tu as eu au téléphone tout à l'heure ? Poignée pour lieutenant Depré. Depré, elle écoute. La gamine semble en bonne santé, mais elle ne se laisse pas facilement soigner. C'est lui de la téléchargée, tu vas aller au cœur ? C'est arrivé, il y en a. Là, tu vois, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Mais tu vas me casser en deux, toi. Aïe, ça pique. Mais je t'avais dit, ma petite sirène, qu'on allait s'en sortir tous les deux. Hein ? Allez, hop, 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 hop. Allez, décembre-moi là. Oh, bah dis-donc. Allez, hop, 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 hop. C'est pas lui, un pain-pain. Il n'existe pas, c'est comme le Père Noël. Alors, tu m'as beaucoup menti. Oui, mais je te promets, je le ferai plus. Plus jamais. Mais il fallait bien ça pour qu'on s'en sorte tous les deux, non ? Tiens, tiens, j'allais oublier. Tiens. C'est quoi, ça ? Eh bien, c'est toi. C'est ton enfant qui l'a dessiné ? Non, c'est moi qui l'ai dessiné. Je dessine pas très bien pour une grande personne. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais parce que j'ai dessiné très très vite. C'est quoi le nom de ton enfant ? Il s'appelle Dimitri. Il pourra un jour finir jouer avec moi. Tu sais qu'il est beaucoup plus grand que toi. Mais je te promets qu'un jour, je viendrai te voir avec lui. Il aime bien jouer aux poupées. Charlotte ! Tu veux que j'aille te la chercher ? Oui. Oui ? Bon, alors tu bouges pas, tu restes là. Je vais te la chercher, d'accord ? Tu m'attends, hein ? Tiens, la voilà, Tache-Charlotte. C'est pour le coup qu'il va falloir attendre chez le docteur, là. Tu l'y as dit ? Maman ! Oh, Julien, ma petite série, comment tu vas ? Tout va bien. Elle est seulement légèrement intoxiquée. Faut l'emmener à l'hôpital pour faire une radiographie des tourments. Si vous voulez bien me suivre... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...